Mon métier d'ingénieur mécanique, c'est la conception de produits mécaniques pour l'industrie ou la sidérurgie. Mon rôle précis est de concevoir un frein, un disque hydraulique par exemple. Moi j'ai toujours aimé la technique, donc je me suis dirigé très naturellement vers le métier d'ingénieur au fur et à mesure des études. J'ai été pris dans une école d'ingénieurs en préparation intégrée, l'ENIME, l'École Nationale d'Ingénieurs de Metz. Au quotidien, dans le travail d'ingénieur mécanique, on travaille sur une organisation projet. On a plutôt un projet qui colle à un planning. Il s'agit donc au jour le jour de suivre ce planning. On est passé à un diamètre 34 pour améliorer la résistance de la pièce. Il y a plusieurs interactions au niveau de ce métier. Déjà d'une part avec les commerciaux pour établir le cahier des charges. Et puis d'un autre côté avec la fabrication pour tenir compte des capacités de la fabrication et des procédés que l'on peut employer pour réaliser les pièces. La première étape est l'étude, où il faut réaliser des calculs de définition. On fait des croquis, on fait quelques calculs à la main assez rapidement pour savoir où on s'oriente. Et puis commence la phase de conception réellement. Aujourd'hui, on travaille essentiellement sur l'informatique, sur la CAO. Il faut dessiner des pièces de détail et s'assurer qu'elles sont réalisables en fabrication avec nos capacités à l'usine. Ici, sur une pièce que l'on a dessinée sur l'informatique en CAO, on va faire calculer au logiciel la capacité de la pièce à tenir la charge. Puis, il faut réaliser des essais, des prototypes pour contrôler qu'enfin le système complet sera apte à fournir toutes les manœuvres qu'on lui demandera dans sa durée de vie. Les avantages de ce métier, c'est avant tout la diversité des disciplines abordées. Entre la mécanique, l'hydraulique, l'électromagnétisme, ça permet de toucher à pas mal de domaines. Les inconvénients, c'est quand on est à concevoir des produits nouveaux, il faut être très performant dans un marché très concurrentiel où il faut se tenir au courant en permanence de ce qu'a fait la concurrence et essayer de faire mieux qu'elle dans des coûts réduits. Pour être un bon ingénieur mécanique, il faut avant tout être inventif. Il y a de nombreuses possibilités d'évolution. Aujourd'hui, au sein d'un bureau d'études, j'ai l'intention d'évoluer en prenant plus de responsabilités et devenir responsable d'un service technique, par exemple.